Alors, on arrive maintenant dans cette partie-là, au sujet de discussion, on va voir de quoi on parle, on va voir quels sont les bons sujets de discussion, quels sont peut-être ceux qu'on va éviter, on va voir aussi quelles sont les grosses erreurs qui peuvent et arriver et qui arrivent très souvent dans ce genre de rendez-vous. Mais je vous propose qu'on commence tout de suite par voir de quoi on parle pendant un rendez-vous avec son ex. Alors, il y a, que ce soit pour draguer, que ce soit pour séduire, que ce soit pour avec ses amis, que ce soit lorsqu'on est avec son chef, avec son professeur, avec n'importe quelle personne, lorsqu'on démarre une discussion, on commence toujours par ce qui s'appelle le « fluff talking » en anglais, je ne saurais même pas vous le réécrire, je le connais juste de nom. En gros, ça veut dire la discussion poubelle, c'est la discussion qui ne sert à rien. Donc, en gros, on ne démarre pas tout de suite une discussion par « qu'est-ce que tu penses pas qu'on s'est un peu trop disputé la dernière fois ? » C'est-à-dire tous ces sujets qui demanderaient une grosse concentration et de gros efforts pour demander une réponse. Là, on va démarrer par la discussion poubelle, c'est-à-dire la discussion qui ne sert absolument à rien. Discussion poubelle, c'est typiquement « comment vas-tu ? » qu'on entend tout le temps. C'est « quel temps le chien ? », « quel temps fait-il ? », « ça va être quoi de neuf ? », « et le boulot ? », « et les vacances ? ». Il faut forcément passer par là pour arriver à attraper l'autre dans une discussion et de manière générale, vous devriez toujours, ce n'est pas très valorisant comme non discussion poubelle, mais de manière générale, dans toute votre vie, vous devriez toujours démarrer par au moins quelques minutes de discussion poubelle avec quelqu'un, le temps qu'il se mette en confiance, qu'il vous regarde, qu'il s'assoit, qu'il pose sa veste, qu'il regarde si son téléphone n'a pas sonné, qu'il commande un verre, etc. Il faut toujours, 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 toujours démarrer par ça. Donc, fixez-vous de parler au moins quelques minutes de ça. Après ça, en principe, suite à ça, votre discussion va démarrer normalement, il va commencer à parler ou elle va commencer à parler d'un sujet, vous allez rebondir dessus, etc. Donc, en principe, après ça, le tour est joué. Veillez quand même toujours bien à une règle, c'est à l'équilibre des sujets. Il ne faut pas que ce soit une discussion qui ne parle que de vous ou qui ne parle que de l'autre. Arrangez-vous pour faire un 50-50 sur votre vie et sur sa vie et éventuellement un dernier 50, après un 50-50-50 sur votre couple éventuellement. Mais il est peut-être trop tôt pour parler de couple pour l'instant, donc pour l'instant déjà, si jamais vous pouvez déjà parler 50% du temps de vous et 50% du temps de l'autre, ce serait déjà une très bonne chose. Je vois beaucoup de discussions où il n'y a que la fille qui parle parce qu'elle est gênée ou alors il n'y a que l'homme qui parle parce qu'il est gêné aussi et puis dans ce cas-là, l'autre va vite s'ennuyer, va vite tomber en léthargie et puis après ça, ce sera fini la discussion, on n'ira nulle part. Donc, on reste toujours là-dessus. Si jamais vous avez à un moment donné un problème avec un blanc parce que vraiment, ça peut arriver les blancs dans une discussion. Et je sais même que c'est en fait quelque chose qui peut être l'angoisse de certains parce qu'on peut redouter les blancs, on peut se dire, mince, si jamais il y a un blanc, je vais être très mal à l'aise, je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Et donc, il arrive que certaines personnes fassent tout pour éviter les blancs. Par exemple, ce sont des gens qui, à chaque fois qu'il va y avoir un petit silence de la part de l'autre, quelques secondes de silence, ils vont vite enchaîner sur quelque chose. Le problème de ça, le problème d'éviter les blancs, c'est que l'autre va forcément finir par s'en rendre compte. En fait, il va se rendre compte que vous êtes en train de meubler, il peut même trouver ça rigolo. Moi, ça m'arrive, des fois, je tombe avec des gens qui n'ont pas forcément confiance en eux et des fois, ça me fait rire, je laisse des blancs, juste pour voir comment ils vont se comporter. C'est vraiment sadique de ma part, mais c'est rigolo parce que l'autre, il s'empêtre, il sort, il parle, il parle, il parle et puis finalement, on se dit, tiens, je vais voir jusqu'où, je vais le laisser s'embarquer là-dedans, puis après ça, on ne fait plus du tout, aucun effort et après ça, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, on n'est plus dans une discussion qui est équilibrée, on est dans la discussion où l'un des deux parle pour ne vraiment rien dire pour le coup et l'autre écoute. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on veut, on ne veut pas du tout rêver dans ce genre de discussion. Donc, les blancs, il ne faut pas chercher à les éviter, c'est un peu comme les péages sur les autoroutes, c'est un passage obligatoire dans une discussion. Et puis, peut-être que dans votre discussion qui va durer deux, trois heures ou plus ou moins, peut-être qu'il y aura des moments où ça va être très, très rigolo, peut-être qu'il y a des moments où ça va être très triste, peut-être qu'il y aura des moments où il y aura des blancs, mais ça fait partie intégrante de la chose. Vous ne pourriez pas avoir un rendez-vous de deux heures où vous ne faites que de rêve ou un rendez-vous de deux heures où vous ne faites que pleurer. Une discussion, c'est un peu comme un film. Si vous regardez bien un film, ça dure 1h30, deux heures et dedans, il y a des moments où ça va être de l'action, des moments où ça va être très calme, c'est le moment où on fait les travelling sur des décors sympas, des montagnes, des routes, etc. Et puis après ça, il y a des moments où on va rigoler et puis ce qui fait que c'est un bon film au final, c'est que toutes ces séquences seront enchaînées l'une après l'autre. On ne pourrait absolument pas dans un film d'action supporter qu'il y ait de l'action pendant tout le film. Ce serait insupportable, même pour vous, même si vous adorez l'action, il serait insupportable de regarder un film dans lequel il y aurait deux heures d'action pure. Ce serait insupportable. Pour que ça passe, il faut forcément qu'il y ait des moments plus calmes. Donc ça veut dire que notamment il y aura des discussions plus posées, ça veut dire que notamment il y aura des blancs et qui font intégralement partie de la chose. Si vous voulez mettre votre ex mal à l'aise, d'ailleurs vous pouvez en profiter, vous pouvez faire quelques blancs de temps en temps pour voir comment il s'en sort et comment il réagit. Et très souvent, celui qui essaye de meubler les blancs, c'est celui qui a le moins confiance en lui. Et pensez-y à ça. Si vous aviez vraiment confiance en vous, vous n'en aurez rien à faire qu'il y ait des blancs dans cette discussion. Mais comme je suis quelqu'un de quand même sympa, je vais vous donner quelques petits tuyaux pour éviter ces fameux blancs parce que peut-être que vous aurez envie d'en éviter certains. Première chose à faire quand il y a un blanc, ça va être de parler de voyage. On l'a vu déjà tout à l'heure dans le fluff talking, dans les discussions poubelles. Si jamais vous n'avez vraiment plus aucun sujet de discussion, parlez de voyage. Les voyages, ça marche tout le temps. 100% des gens sur Terre adorent de parler d'eux-mêmes parce qu'on est tous notre meilleur sujet de discussion. Quand quelqu'un vous pose une question, c'est là que vous aurez peut-être le plus de plaisir à répondre sur « Tiens, Antoine, qu'est-ce que tu penses de ça et de ça ? Et qu'est-ce que tu vis en ce moment ? Est-ce que tu es heureux ou pas ? » C'est là qu'on est le plus à l'aise. Les gens adorent parler d'eux-mêmes. Donc, c'est peut-être le moment de poser à l'autre une question sur ce qu'il fait dans la vie, sur ce qu'il ressent, etc. Ça, c'est une très bonne chose. Après ça, il y a d'autres sujets. Je vais vous en donner quelques-uns. L'un d'entre eux, c'est « Et sinon, tout à l'heure, tu me disais que… » Reprendre une phrase que l'autre a dit tout à l'heure, qui vous a peut-être marqué, sur laquelle vous n'avez pas eu le temps de rebondir et puis là, du coup, vous en profitez et vous revenez allègrement sur ce sujet. Après ça, on peut parler de l'environnement. Alors, pas de l'environnement écologique. L'environnement en N2N, bon, on s'en fout. L'environnement, ça va être, par exemple, les plats servis dans le restaurant. Ça va être, par exemple, « Tiens, comme c'est beau ici », ça va être, par exemple, « Parlez de votre voisin de table. Tiens, regarde mon voisin de table là-bas, j'ai l'impression qu'il est dans un rencard avec cette fille en face. » Et là, votre ex va regarder, il va essayer de déterminer si oui ou non, ils se sont déjà vus avant ou pas et si oui ou non, ils sont en train de draguer ou pas. Ça, ça marche tout le temps. Ça peut aussi dire que votre voisin a une tête rigolote ou que votre voisin vous regarde avec de drôles de yeux depuis le début du repas. Donc ça, on peut tout à fait aller piocher là-dedans. En principe, grâce à ça et si vous n'utilisiez que ça, vous avez moyen quand même de déjouer un paquet de blancs dans la discussion. Je vous en donne une petite dernière au cas où vous auriez envie de parler d'autre chose. Vous pouvez aussi raconter une anecdote sur vous, sur le travail, sur la famille, vos enfants, vos parents, etc., sur un truc qui vous est arrivé récemment. Avec ça, vous avez, voilà, ça fait encore un sujet rigolo, peut-être raconter, je ne sais pas, une histoire drôle sur un truc qui vous est arrivé et puis de dire, tiens, voilà ce qui m'est arrivé ce matin, Isabelle m'a dit si et ça, Marie m'a dit ça et ça, etc., Eric a pensé que ça et puis en fait non, je me suis cassé la figure en prenant le bus tout à l'heure. Donc voilà. Pendant ce rendez-vous, le maître mot, ce sera, je le répéterai encore une fois, je le répéterai autant de fois qu'il faudra pour que ce soit clair, ce sera de passer du bon temps. Je vous retape même encore à l'écran, passer du bon temps. Il faudra aussi être honnête, grâce, c'est-à-dire ne pas complètement surjouer son rôle, ne pas faire comme si on avait une vie qui était vraiment géniale alors que ce n'est pas du tout le cas. Si vous mentez, mentez peut-être d'aller quoi, de genre 10% et pas plus, il ne faut pas que que ce soit beaucoup plus que ça, au final, dans la discussion. On a aussi après ça, le gros point fort de ce qui va être compliqué dans ce rendez-vous, ça va être d'arriver à gérer ses émotions. Vous êtes face à une personne que vous aimez fortement, dont vous êtes fou amoureux, que vous voulez épater, vous leur voyez alors que ça fait longtemps que vous n'êtes pas vu, il y a sûrement un tas de choses qui vont se mélanger et je sais que ce n'est vraiment pas évident parce que vous avez envie de dire plein de choses que vous ne pouvez pas dire, vous ressentez des choses lorsque l'autre vous regarde, lorsque l'autre se pose devant vous, quand l'autre vous fait des souris, etc. Donc, ce n'est vraiment pas évident et ça va être sûrement l'un des points les plus compliqués de gérer ses émotions, surtout si l'autre vous fait des annonces du genre, ben voilà, écoute, j'ai décidé d'être froid que toi, je ne t'aime plus, j'aime quelqu'un d'autre, etc. Et donc là, ben c'est peut-être la chose la plus dure qui pourrait se passer, c'est et si l'autre a quelqu'un, qu'est-ce qui se passe ? Alors, déjà pour vous rassurer, généralement, l'autre n'est quand même pas cruel à ce point-là de venir dans un rendez-vous pour dîner avec vous pendant deux heures et de vous balancer en plein repas que finalement il y a quelqu'un d'autre. Généralement déjà, les gens sont beaucoup trop lâches pour faire ça, pour être aussi honnête et en plus d'être lâches, très souvent, très souvent les gens préfèrent vous le cacher pour vous épargner. Donc, ces deux facteurs-là font qu'il y a vraiment assez peu de chance que l'autre vous dise qu'il y a quelqu'un. Si jamais c'est le cas, qu'il est intéressant, si jamais il vous le dit pendant la soirée, il est intéressant de savoir pourquoi il vous dit ça. Est-ce qu'il va vous faire du mal ? Est-ce qu'il va vous faire réagir ? Est-ce que c'est juste un coup d'un soir et qu'il vous dit ça comme si c'était depuis longtemps alors qu'en fait ce n'est pas le cas ? Est-ce que c'est faux ? Ce qui peut arriver aussi des fois, c'est que l'autre, peut-être que vous l'avez trompé et que du coup l'autre vous dit bah voilà écoute, maintenant j'ai quelqu'un aussi, mais en fait c'est faux, c'est juste pour vous faire du mal aussi et pour que vous ayez aussi mal. Donc, il est peut-être intéressant d'embrayer sur ce sujet et de savoir ce que l'autre à nous dire par rapport à ça. Plutôt que d'essayer de l'éviter et de passer vite à autre chose, à lui parler je ne sais pas de voyage, de vacances ou autre, et bien peut-être qu'il serait intéressant de dire bah parle-moi-en, tu es dans quelle démarche aujourd'hui, pourquoi tu me dis ça maintenant ? Qu'est-ce que je dois ressentir ? Est-ce que ça veut dire qu'on ne se reverra plus jamais ? Est-ce qu'on doit se revoir plus jamais ou pas ? Et puis après ça, aller dans son sens à lui, de toute façon s'il vous l'annonce, c'est qu'il y a une idée derrière ça, c'est qu'il y a une idée, c'est qu'il sait déjà que soit il veut vous faire du mal et dans ce cas-là il veut vous voir avoir mal et dans ce cas-là il va insister dessus lourdement, ou alors c'est plutôt une grande déclaration et il veut vous dire qu'il y a quelqu'un qu'il faut laisser tomber, qu'il faut passer à autre chose, dans ce cas-là bien sûr il faut respecter la chose, en tout cas si jamais à un moment donné il vous balance qu'il ou quel à quelqu'un d'autre, il est intéressant de couper toute la discussion nette et de se concentrer à fond dessus pour savoir dans quel but l'autre nous a dit ça. Je vais maintenant faire un petit point rapide sur ce qui s'appelle le mirroring et l'inverse qui s'appelle le black mirroring. Alors quand j'ai commencé à parler de ça il y a presque dix ans de ça, ce sont mes premiers sites qui parlaient de séduction, on en parlait assez peu, c'était vraiment nouveau en France, je pense qu'aujourd'hui, enfin j'espère en tout cas que vous avez déjà entendu parler au moins une fois dans votre vie, le miroir c'est se positionner physiquement comme l'autre, c'est-à-dire qu'en gros l'être humain a tendance par défaut à adopter la même posture que la personne qu'il est en face de lui. Si par exemple l'autre en face de vous croise les doigts, les bras, il y a de grandes chances que vous croisiez les bras aussi. Si l'autre en face croise les jambes, il y a de grandes chances que vous preniez pile la même position pour vous mettre en accord avec cette personne. Et si ce n'est pas le cas durant cet entretien avec votre ex, je vous recommande fortement de le faire, si vous voulez vous mettre en symbiose, en communication avec lui, et bien copiez exactement sa posture et vous allez voir que l'autre en face ne s'en rend pas compte, déjà c'est ça qui est vraiment rigolo avec le mirroring, et puis que ça va vous aider à communiquer plus facilement et d'avancer plus facilement de la discussion. Si jamais au contraire votre ex part sur un sujet qui vous intéresse un peu moins, n'hésitez pas à faire le black mirroring qui veut dire littéralement le miroir noir, parce que là vous serez pile dans une position qui est pile différente de la sienne. Si par exemple votre ex vous parle avec les deux coudes sur la table, et bien en fait si vous voulez faire du black mirroring parce que vous n'approuvez pas ce qu'il dit, à ce moment-là physiquement vous pouvez passer au fait de croiser les bras, ou alors au fait de vous tenir la tête différemment pour bien lui montrer que, enfin pour montrer en tout cas de manière inconsciente, lui montrer de manière inconsciente que vous n'approuvez pas du tout ce qu'il dit et vous êtes sur un autre terrain de lui. Donc ça à utiliser sans aucune modération, vous pouvez aller à fond, mirroring et black mirroring, ce sont des choses qui s'utilisent tout le temps, vous pouvez même aller jusqu'à copier son rythme de voix, sa respiration etc. Et ça marche très très bien. Alors bien sûr, ça ne fera pas toute la discussion, ça ne vous aidera pas à recoucher avec lui, mais en tout cas, ça peut aller peut-être vous faire gagner 20% de meilleure communication avec lui, donc ce n'est quand même pas négligeable. Après ça, un petit quelque chose qu'on oublie trop souvent, c'est le sourire. Et je vais vous l'écrire en plein de fois, je vais peut-être vous l'écrire même en plein de langues. Vous oubliez toujours de sourire quand vous êtes stressé, pourquoi ? Parce que vous êtes stressé et ce n'est pas normal, si vous étiez déstressé, si vous étiez sans aucun complexe, si vous vous en foutiez de voir votre ex, vous souririez sûrement beaucoup plus. Et il est prouvé que quelqu'un qui sourit est plus séduisant, attention à ne pas tomber non plus dans l'excès inverse, c'est-à-dire de surjouer du rire ou surjouer la comédie, genre t'es trop drôle, oh mec t'es trop drôle, oh la la, ma cocotte, tu me fais trop marrer, etc. Donc, ne surjouez pas, mais n'hésitez pas à sourire, comme un bon politicien, il ira sourire à n'importe quelle question, même celles qui sont embarrassantes. N'hésitez pas à sourire, ce ne sera jamais perdu, il n'y aura jamais trop de sourire en tout cas. Ça, c'est une chose qui est sûre. Après ça, on va parler aussi du regard et plus précisément du regard fuyant. Il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, ne sont pas très bien après la rupture, ils ne sont pas très bien dans leur peau, ils ne sont pas très confiants, ils sont face à l'ex qui les impressionne un peu, tout à l'heure on parlait du petit mulot et de l'aigle qui lui fonce dessus. Donc, ils ont le regard fuyant, vous savez exactement ce que c'est le regard fuyant, c'est plutôt que de regarder à l'autre dans les yeux, eh bien on regarde par terre, on regarde son assiette, on n'ose pas trop le regarder, de peur d'être jugé, de peur de plein de choses. N'hésitez pas, bien au contraire, à ne pas du tout avoir le regard fuyant, à regarder votre ex dans les yeux, je dis bien les yeux pour les garçons et non pas dans la poitrine, regardez-le dans les yeux, n'hésitez pas à insister, ne le mettez pas non plus trop mal à l'aise parce que quand on a le regard trop insistant, surtout si on ne cligne pas des yeux, ça peut être vraiment flippant. Donc, vous n'hésitez pas, en tout cas une bonne partie des discussions, vous regardez dans les yeux, quitte après ça à, on a dit tout à l'heure, d'avoir d'autres centres d'intérêt dans la soirée, donc ça va être par exemple de montrer quelqu'un d'autre qui est assis à côté de vous, si vous êtes dans un spectacle, ça va être de montrer ce qui se passe sur le spectacle, si vous êtes dans un parc, ça va être de montrer d'autres choses, mais en tout cas, arrangez-vous pour avoir autant de connexion avec ses yeux que possible, idéalement c'est lui qui aurait le regard fuyant et non pas vous. Après ça, on va voir la confrontation, la confrontation, c'est forcément ce qui risque de vous arriver parce que, forcément ce qui risque, ce que je veux dire c'est que ça risque de vous arriver, vous risquez d'avoir une confrontation parce que si vous êtes séparés, c'est qu'il y avait une bonne raison, donc j'imagine qu'il y a aujourd'hui pas mal de différents entre vous deux et donc votre ex va essayer de venir vers vous, peut-être de vous déstabiliser, peut-être de vous faire des reproches, etc. Sachez déjà, alors selon le rendez-vous dans lequel vous êtes, les premiers rendez-vous, mieux vaut éviter tout type de confrontation et puis parce que là, on est dans une optique plutôt de reprendre doucement la conversation avec son ex et puis de s'en mettre doucement en sel, mais dans tous les cas, si jamais vous sentez que votre ex est dans un désir de parler d'un sujet qui est important pour lui, n'hésitez pas à y aller, à parler, etc. et avoir un discours qui avance. Si vous sentez que votre ex veut juste vous faire du mal, juste vous critiquer ou qu'il n'est pas dans un bon état d'esprit, n'hésitez pas à vite changer de sujet, à esquiver son attaque et puis à faire un petit sourire et puis à passer à autre chose sans même noter que ça vous a fait de la peine. Il serait dommage en fait que lors de ce rendez-vous, vous finissiez par vous jeter les assiettes dans la figure ou vous plantez un couteau dans le bras. Ce serait vraiment dommage. Donc, vous ne voulez surtout pas ça. Donc, en tout cas, dans les premiers rendez-vous, on mise sur des rendez-vous légers, simples et puis s'il y a un sujet qui est un peu compliqué qui arrive, on garde dans sa tête que le sujet a été énoncé, on l'esquive et on le garde pour plus tard. Et très probablement que dans quelques rendez-vous, au moment où vous vous remettrez en couple, peut-être même dans quelques mois, ces sujets reviendront et là, il sera le bon temps pour les traiter mais les premiers rendez-vous avec son ex, ce n'est pas du tout le moment de régler les vrais gros problèmes de fond. Tout ça, ce sera fait bien plus tard. Je vais finir cette partie par un dernier point qui est l'alcool. Il est de coutume, que ce soit dans une soirée, que ce soit chez vous, au restaurant, avec des amis, etc., que quand une personne prend un verre, on prend aussi un verre. Si vous êtes une femme, et là, je m'adresse aux femmes cette fois-ci, si vous êtes une femme et que vous sentez que vous êtes à l'aise et que votre ex se porte plutôt bien et que vous vous dites plus il va boire et plus il va être sympa, etc., et que à chaque fois qu'il boit un verre, vous vous en commandez un aussi, réduisez la cadence. Déjà parce que vous êtes en principe plus légère que lui, donc vous tiendrez moins bien l'alcool que lui, et puis parce que ce n'est pas une soirée détente où on va se bourrer la gueule, c'est quand même plutôt un rendez-vous de reprise de contact et de séduction, donc ce n'est pas du tout le genre de rendez-vous où on va finir en vomissant aux toilettes, pas du tout. Et sachez que même si à chaque fois qu'il prend un verre d'alcool, il vous dit allez, viens, on s'en met un petit dernier, vous pouvez tout aussi bien alterner peut-être un verre d'eau, un verre de vin rouge, un verre d'eau, un verre de vin rouge, plutôt que de faire vin rouge, vin rouge, vin rouge, ou alors mojito, mojito, mojito. Donc vous voyez l'idée, vous pouvez tout à fait faire deux perriers pour un mojito, quelque chose comme ça, un ratio, et lui le laisser boire ou elle le laisser boire tout ce qu'elle veut, mais ne vous sentez pas obligé parce que vous allez vous sentir en demande dans ce rendez-vous. Et ce serait dommage que le fait que vous 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 sentiez en demande fait que du coup, vous vouliez faire exactement comme l'autre pour lui faire plaisir. Ce n'est pas du tout le but et ça pourrait vraiment jouer en votre défaveur. On a fini avec cette partie, dans la prochaine, on va voir les erreurs classiques, quelle est la durée du rendez-vous et ensuite comment on va faire pour terminer tout ça et le revoir après.